Que représente Fès pour, je ne dirais pas moi, mais pour nous ? Un grand marigot, un très grand marigot vers lequel convergent tous les petits ruisseaux de la chagesse, de la spiritualité. Shana Metidjan à Balabas, c'était un monument du sophisme, ça tout le monde le sait. Donc, nous, venir à Fès est fondamental pour nous. On n'est même pas des apprentis soufis, mais on est sur une voie, on cherche notre voie. Et quand on est tombé sur la voie de Shana Metidjan, on s'est senti rassasié. Ça, je pense que c'est important. Depuis quand on vient à Fès, je commencerai par raconter l'anecdote qui nous a amené à Fès. Un jour, c'était comme si un appel d'une voie très lointaine, qui nous faisait signe, qui nous demandait de répliquer vers ce lieu-là. Je me suis levé, je me suis dirigé vers l'agence de la RAM qui est à la place de l'indépendance. Et ce qui fait rire, c'est que j'ai croisé un ami à qui j'ai raconté mon histoire. Il m'a dit, tu ne me laisseras pas ici à Fès. Et de nos deux personnes-là, il y a un groupe qui fait maintenant dix personnes. Et chaque année, on s'organise. Comment on fait pour venir à Fès ? C'est simple. Maintenant, ça dépasse des cotisations. Ça dépasse vraiment des cotisations. Ça veut dire qu'on a des endroits qui sont fixes. Les hôtels, on les réserve une année à l'avance. Et il arrive des fois que quelqu'un, pour les besoins de son travail, ne puisse pas venir. Mais sa participation vient au niveau de ce qu'on fait pour venir à Fès. Donc ça, de manière un peu ramassée, c'est ça notre histoire à Fès. Et c'est ce qu'on fait pour venir à Fès. C'est un grand 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 Pour lesquels, leilat du l'advers Mais Comme dit le s'il y a dit Et on ne vous remue pas 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 Je vous remue pas Avec le travail Dans ce moment On ne vous remue pas Et on vous remue pas Et on vous remue pas Je suis Opa Ibrahima Diallo et je suis un agent du tourisme et j'organise annuellement la Zéara de Fès. Donc une organisation qu'on a initiée depuis 2014. Donc c'est la sixième édition cette année-ci. Donc un voyage spirituel, un package avec biais d'avion inclus, hôtel inclus, nourriture inclus, transport et guide, tout inclus pour une semaine à Fès. Donc c'est un voyage déjà qui me passionnait avant même de pouvoir aider certains Sénégalais à venir spirituellement rencontrer Sidna Cher pendant ce mois de Ramadan. Donc après j'ai décidé de l'organiser en groupe et d'aider ces personnes-là qui ont ce rêve-là de venir au Maroc rencontrer Sidi Ahmed Tijan Cherif Radiyallah. Quand je dis rencontrer, c'est visiter son mausolée. Donc il y a la visite de Casablanca, la visite du mausolée de Sid l'Arabé Ibn Saïk à Rabat, la visite de Fès et il y avait aussi Marrakech. Mais comme c'était loin et ce n'était pas trop bien organisé, on a essayé de limiter, on s'est arrêté juste Rabat, Casablanca et Fès. Je lance un appel aux autorités marocaines pour qu'ils prennent en main le dossier de la Zéhara de Fès. C'est un dossier extrêmement important parce que ça participe au développement du tourisme au niveau du Maroc. Tout comme les autres segments de tourisme, ceux qui viennent découvrir le balnéaire, ceux qui viennent découvrir les monuments du Maroc, l'arrière-pays, la culture marocaine. Il y a aussi qui viennent spirituellement et il y a des milliers et des milliers de pèlerins qui viennent chaque année. Donc, aujourd'hui, nous lançons un appel au niveau des autorités pour qu'ils pensent au vol direct Dakar-Fès pendant la période, cette période de haute saison. Donc, les hôtels sont vides ce ramadan mais c'est rempli par les Sénégalais. Donc, ce qui veut dire que c'est une question qui doit les interpeller. Hier, on est sortis de la Zauia, il n'y avait pas de sécurité non plus, il n'y avait ni la police. Alors que c'est au moins 10 000 personnes qui sont là, qui se chevauchent. Et on ne voit aucun effort de l'autorité par rapport à sécuriser ces pèlerins-là et c'est important.